Bonsoir mesdames et messieurs, ben voilà il est 17h, bonsoir Marie-Josée vous allez bien, je ne vous ai pas salué parce que vous n'étiez pas démasqué. Voilà, alors comme nous espérons que nous y arriverons avec la Martinique, la Guillaume, la Guadeloupe, on a des impératifs horaires à respecter et je vais vous demander de prendre place, aux membres du journalisme, me rejoindre, à madame Dusson, maintenant rester ainsi pour le moment, je vous disais simplement à la salle de se mettre en forme et on arrive tout de suite dès que le réalisateur, Hugo Rousselin, qui passe là en très beau t-shirt orange, du rose, je ne sais pas, va nous donner le goet. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Bonsoir mesdames et bonsoir messieurs. on aurait dû être ce soir Place Saint-Sulpice à Paris pour le marché de la poésie mais Covid oblige ah voilà nous sommes à la maison de l'Amérique latine ce qui n'est pas plus mal et je vais demander à Yves Boudier le président du marché de la poésie de me rejoindre pour vous dire quelques mots bonsoir merci beaucoup Greg Germain de cette première présentation comme vous venez de l'entendre nous ne sommes pas sur la scène du marché de la poésie pour la soirée que nous avions prévue d'organiser ce soir avec ce 30e anniversaire du prix Carbet nous ne sommes pas sur la scène du marché nous le regrettons profondément car nous avions travaillé à l'élaboration de cette soirée mais bon avant tout je veux remercier Sylvie Glissant Greg Germain tous les partenaires du prix Carbet de nous avoir aidé à préparer cette soirée de l'avoir fait ensemble les auteurs présents et je remercie aussi François Mitrani bien sûr de la maison de l'Amérique latine d'accueillir cette soirée je les remercie d'autant plus que je voudrais faire aussi très brièvement des non-remerciements à monsieur le préfet de police de la ville de Paris grâce auxquels grâce auxquels nous ne sommes pas sur la scène du marché mais enfin contre mauvaise fortune bon cœur nous continuons nous allons nous-mêmes au marché de la poésie continuer le combat pour lutter contre cette politique du deux poids deux mesures qui sanctionne très lourdement le monde de la culture en ce moment certains marchés commerciaux se tiennent d'autres culturels ne se tiennent pas allez savoir pourquoi nous allons demander un petit peu des comptes et nous ouvrir au public sur ces questions là mais en bon disciple lecteur de B4 nous continuons il faut continuer nous allons continuer ce combat je crois que les poètes de la Caraïbe peut-être plus encore que d'autres poètes savent ce qu'est un combat c'est un combat politique donc un combat pour la culture un combat pour la littérature et profondément pour la poésie je vous souhaite une bonne soirée merci Yves alors il faudra parler fort parce que c'est pas pour qu'on nous entende jusqu'en Martinique bon voilà donc ce sont les 30 ans du prix Carbet de la Caraïbe alors d'abord qu'est-ce que c'est le prix Carbet vous savez je ne me suis pas embêté je suis allé sur internet j'ai regardé et j'ai trouvé quelques phrases d'Edouard Glissant qui décrivent parfaitement ce qu'est ce prix Carbet de la Caraïbe et plutôt que de le paraphraser ou d'inventer des choses qui ne seraient pas bien je préfère vous le lire le prix Carbet de la Caraïbe contribue chaque année à illustrer et raviver la force de création les imprévus de l'imaginaire surgit de cet archipel et de ses prolongements la parole naît de tant d'élergies qui se sont rencontrées et désormais se reconnaissent entre les visions à grands espaces des Amériques et la poussée flamboyante des Afriques la littérature du monde semble ainsi se parfaire et se compléter mais comme autant de champs qui seraient des plaques tectoniques dont les contacts fulgurent dont les éruptions et les tremblements dessinent pour les humanités contemporaines une géographie nouvelle à la fois urgente et menacée nous ne suivons pas avec rigueur ni précision les tracés de ces avancements nous ne démêlons pas avec une science impeccable les détours de leur langage nouveau ou traditionnel composite ou atavique créole enfin mais nous éprouvons partout l'intuition de leur nécessaire connivence alors souvenir souvenir une toute petite séquence nous allons voir Edouard Vissant qui va annoncer les 20 ans ce sont les 30 ans c'était il y a 10 ans Edouard a disparu depuis nous avons 20 ans c'est la majorité bon alors nous avons décidé de prendre certaines responsabilités que je vais brièvement essayer de vous résumer la littérature du monde dans les pays occidentaux et dans une situation lamentable parce que elle est devenue un objet de marchandise et de consommation la littérature n'est plus ce qu'elle était avant un objet de désir et de désir souvent non satisfait je me souviens que quand j'étais je couvrirais tous les alentours du lamenté à la recherche d'un livre n'est-ce pas et je faisais des titres de me mettre chez des gens que je ne connaissais pas pour supplier qu'on me donne des livres à lire la relation à la littérature est devenue une relation chosifiée une relation de marchandage une relation de prix et de coup de revient et on 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 décide de la valeur des écrivains au nombre d'exemplaires qu'ils ont vendus et je vous signale que le plus grand poète de langue française Arthur Répeau avait vendu quand il a quitté la poésie un exemplaire de ses œuvres n'est-ce pas et c'était le plus et c'est toujours le plus grand bret français de langue française je voudrais remercier les membres du jury du prix Carvey qui depuis 20 ans assure ce ministère et avec votre permission je voudrais les appeler si vous permettez ici sur cette estrade madame Diva D'Amato qui est du Brésil madame Nancy Morehon qui est de Cuba madame Lise Gauvin qui est du Québec madame Samia Charfou qui est de Tunisie monsieur Michael Dash qui est de Trinidad mais aussi de Roi de Loup c'est un Trinidadien qui a épousé une Guadeloupe et ça arrive monsieur Ernest Pépin il n'est pas là je suis là il est là le vrai représentant de la Guadeloupe dans ce jury monsieur Miguel Duplan qui est Martinico Guianno ou Guiano Martiniquet et monsieur Patrick Chamoiseau que vous connaissez tous c'était il y a dix ans et depuis Edouard Michael et d'autres encore parmi ses membres du jury ils sont partis aujourd'hui toujours à cause du Covid nous sommes peu nombreux à représenter le prix Carbet de la Caraïbe et j'ai à côté de moi les membres du jury Miguel Duplan toujours Martinico Guianno Mérine Seco et Romualde Foncoua alors je présenterai mieux ces membres du jury qui seront aussi chargés de lire les attendus avant je voudrais appeler madame Sylvie Glissant qui est la directrice de l'institut du tout monde qui est aussi pour cette année la présidente d'honneur du marché de la poésie qui n'a pas eu lieu comme vous le savez merci au préfet de police Sylvie juste quelques mots évidemment parce que bon je n'ai pas besoin de parler après ça simplement voilà donc c'était les 20 ans donc du prix Carbet aujourd'hui c'est les 30 ans donc on essaie de passer le témoin voilà donc on l'a fait pendant 10 ans effectivement c'est un moment très particulier on ne sait pas si on va continuer ou non c'est le seul prix de la Caraïbe qui existe et des Amériques enfin chéodophones et voilà donc je vous remercie en tout cas d'être là effectivement les membres du jury et les lauréats vont intervenir en fait depuis leur lieu ça aussi c'est une particularité je pensais que c'était assez intéressant que avec la technique enfin avec tout ce qu'on a développé là et bien nous puissions en fait les écouter depuis ici depuis Paris on les écoute depuis leur lieu parler depuis leur lieu et je trouvais que c'était vraiment formidable enfin vous le verrez tout à l'heure voilà en tout cas je vous remercie je n'ai pas trop de choses à dire et je laisse la soirée continuer merci le fameux agis dans ton lieu parle avec le monde si cher à Edouard Luisson alors et bien maintenant les politiques donc avant d'être un homme politique ça a été un acteur très connu reconnu même puis ensuite il a été président de la Villette ensuite président du MACT en Guadeloupe et aujourd'hui il est représentant conseil du culture à la mairie de Paris et c'est monsieur Jacques Martial qui va nous dire quelques mots merci Greg conseiller auprès de la maire de Paris en charge des Outre-mer et pas encore de la culture mais ça ne saurait tarder ça ne saurait tarder pardon c'est un vœu pieux quelques mots bref oui j'ai cette chance aujourd'hui chère Sylvie permets-moi de m'adresser à toi d'être là aujourd'hui au moment où je prenais mes fonctions comme en 2016 au moment où je prenais mes fonctions Mémorial Act d'accueillir le prix Carbet enfin en Guadeloupe j'accueillais le prix Carbet ici je ne l'accueille pas mais je suis présent en tant que politique et partenaire de ce moment important important pour nos pour nos mondes important pour le monde important pour l'avenir parce que l'avenir est fait à besoin de tous les mondes de toutes les présences du monde en nous et le prix Carbet en est un miroir de tous ces mondes et à ce titre là je voilà je suis heureux ému aussi de ce que je viens de voir de voir ces images qui sont bouleversantes heureux de représenter la ville de Paris la délégation générale à l'outre-mer qui a été partenaire avant que j'arrive même à la ville de Paris qui était déjà partenaire de cette édition du prix Carbet et qui est avec la mairie de Paris avec l'institut du tout monde donc c'est une relation importante parce que nous croyons à la diversité nous pensons que c'est à la diversité du monde à l'expression de ces diversités à la présence au monde de ces diversités nous y croyons nous les nous les non seulement protégeons mais nous en faisons la promotion et cela est extrêmement important c'est un des grands défis du 21ème siècle et ici c'est nous relevons ce défi nombreux que nous sommes aussi nombreux que nous sommes nous relevons ce défi je ne serai pas beaucoup plus long je crois que c'est important de célébrer ces auteurs qui traversent le monde qui nous traversent et qui nous restituent ce que nous sommes et qui nous sommes aujourd'hui 30ème anniversaire 30ème édition du prix Carbès c'est donc un prix qui dure je ferai de mon mieux à la place où je suis et je sais que Pierre Thomas qui est là également on fera ce que nous pourrons nous nous battrons pour qu'il y ait un 31ème un 32ème un 33ème que le prix Carbet dure et perdure je voudrais saluer également le marché de la poésie et son président à titre plus personnel puisque si je suis là aujourd'hui dans la fonction qui est la mienne aujourd'hui c'est d'une certaine manière au marché de la poésie que cela s'est joué pour moi donc c'est comme ça un raccourci du temps en 2005 c'est un raccourci du temps qui est un peu vertigineux puisque c'est là que j'y ai joué Césaire qui a pu être vu et qui ensuite a entraîné un certain nombre de battements d'aile du papillon c'est ça un certain nombre de battements d'aile en ce qui me concerne donc c'est un raccourcissement du temps qui nous dit que tout est possible tous les possibles sont réunis l'imprévu l'imprévisible et dans cette salle au moment où nous parlons au moment où nous sommes là et c'est cela aussi le sens du prix Carbet merci au jury d'être là et bravo aux auteurs qui vont être célébrés aujourd'hui merci oui je dois vraiment ajouter quelque chose effectivement tu as mentionné Pierre Thomas et il est là et je le remercie vraiment parce que depuis toutes ces années ces dernières années il nous a vraiment accompagné pour le prix Carbet il a accompagné l'Institut du tout monde parce que c'est l'Institut du tout monde qui le met en oeuvre avec beaucoup de gens mais enfin en tout cas et donc Pierre Thomas vraiment je le remercie parce qu'il a toujours été là pour qu'on continue je dois aussi remercier le ministère des Outre-mer son représentant n'a pas pu venir mais en tout cas je le remercie pour son soutien et ainsi que tous les conseils régionaux et collectivités territoriales de Martinique de Guadeloupe de Guyane et la direction des affaires culturelles évidemment de l'Île-de-France mais aussi de Martinique de Guyane et de Guadeloupe voilà je devais le dire parce que sans eux on ne pourrait pas on n'aurait pas pu faire ce prix pendant 30 ans ça c'est sûr voilà merci alors c'est vrai que je suis certain aujourd'hui qu'avec la présence de Jacques Martial en tout cas pendant cette mandature la diversité française sera vraiment ce qu'elle est c'est à dire plurielle et qu'elle ressemble un peu plus aux gens qu'on voit dans Paris et pas ceux qu'on voit forcément sur les petits et les grands écrans de cette France métropolitaine alors je vais dire l'archer du colonel je vais dire eau de café je vais dire l'éloge de la créolité je vais dire le nègre et l'amiral je vais parler de quelqu'un qui a eu le prix Carbet de la Caraïbe qui a eu aussi le prix littéraire des Caraïbes je crois quelque chose comme ça le prix Goncourt des lycéens qui est aujourd'hui doyen de la faculté de lettres et de sciences humaines à l'université des Antilles Guyane Raphaël Confiant qui théoriquement devrait nous rejoindre sur cet écran depuis Saint-Martinique c'est possible Hugo ? Bonjour à toutes et à tous je suis très heureux de participer à ce 30e anniversaire du prix Carbet même si je me trouve de l'autre côté de l'Atlantique je salue tout le monde ce prix est important parce que c'est l'un des rares prix de nos régions qui est pérenne il a su grâce au travail des uns et des autres au travail acharné résister à l'épreuve du temps alors que beaucoup d'autres prix ont disparu il est important à un autre titre Édouard Glissant et la grande pensée la grande ombre qui est derrière ce prix et c'est tant difficile que nous vivons où les identités semblent s'affronter où il y a des menaces de guerre civile d'affrontement de toutes sortes il est important que la pensée d'Édouard Glissant celle de la créolisation du tout monde de la relation de la créolité quel que soit le terme que l'on emploie cette pensée est nécessaire plus que jamais nécessaire de nos jours et le prix Carbet porte cette pensée qui est pour nous qui est un espoir parce que la situation comme je l'ai dit est très difficile et donc vous avez vous les responsables du prix Carbet une espèce de mission je dirais et qui est de maintenir vivante cette pensée de la créolisation cette pensée de la relation qui à mon humble avis est la seule qui peut permettre d'éviter les catastrophes identitaires les conflits identitaires qui semblent malheureusement se profiler à l'horizon donc je suis très heureux que ce 30ème prix puisse se tenir malgré le Covid-19 malgré toutes les difficultés je suis très content d'avoir obtenu ce prix et j'ai une pensée aussi non seulement pour Edouard Glissant mais pour Sylvie Glissant pour Ernest Pépin pour Nancy Morejon et pour plein d'autres membres du jury qui ont porté ce prix pendant des années je vous dis merci pour tout n'abandonnez jamais car le beau du tunnel peut-être qu'il est très loin mais ça ne peut être que ce que Glissant appelait la poétique de la relation bon travail et bonne journée merci Raphaël j'imagine qu'il nous a entendus et qu'il continuera à nous entendre c'était aussi très beau ce qu'il a dit alors je vais appeler deux personnes mais ne vous inquiétez pas c'est une seule personne qui va venir je vais appeler Mérine Seco qui va nous dire un poème de Raphaël Confiant et puis après tout de suite après je l'appellerai Corinne Mensek-Aster qui va nous parler des femmes en écriture Corinne Mensek-Aster tout à l'heure je vais l'annoncer est donc auteure professeure à la Sorbonne et a écrit un livre qui s'appelle D'autres peaux sous la tienne D'autres vies D'autres vies pardon je savais que j'allais lui arracher un sourire elle est trop elle est trop sérieuse à toi Tendez donc c'est un poème de Raphaël Confiant tout en l'on djéjoua pas déridé bon déridé neg frémouin pas j'en fait enlever parole l'ennuite ces bagailles gangans montrez-nous-la tout en sirent pas mener pas tirer compte pas voyer ni cric ni crack pas dix pièces massac massac passe frémouin côté coulé c'est dans djine moun cadissa c'est tout n'impongé ou que tout n'impongé et pijel grand ouvert voilà applaudissements 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 donc je vais dire quelques mots sur les femmes en écriture elles ne disposent pas du féminin générique elles ne peuvent pas donner à croire qu'elles parlent des hommes et des femmes quand elles écrivent elles elles sont à nu mais quand eux sur leur page griffon ils au pluriel sait-on de qui parle ce ils quand elles écrivent elles il n'y a pas d'ambiguïté on sait qu'avec leurs plumes trop longtemps oubliées dans l'encrier du musèlement elles vont dévoiler les silences de ces mères qui ont dû si souvent se taire pour que le monde continue d'aller les mots de ces filles qui ont enterré leurs propres paroles si profondément qu'elles ne savent plus les exhumer les rêves de ces femmes dont le désir ne s'est jamais confondu avec celui de leurs hommes même si c'est ce que eux ont cru ils ont dégainé avant elles et noirci des pages millénaires elles ont patiemment comblé les interstices sans la prétention de déplacer des montagnes avec leurs palettes elles teignent les mots qu'ils ont colonisés et façonnent des coloris qui ravivent l'âme de ceux qui comme elles savent capter l'invisible énoncés l'indic elles ne sont pas que des corps aux seins imposants certes elles sentent ressentent font sentir font ressentir mais elles délivrent aussi les secrets d'une intimité trop longtemps close elles prennent des citadelles trop longtemps gardées elles chantent des mélopées trop longtemps fredonnées elles tissent leurs paroles subversives dans la toile des textes cossues et participent de la complexité du monde inlassablement elles remuent les récits de l'insu elles pensent l'abbéance des flétrissures elles sont femmes en écriture je vous remercie excusez-moi si vous me voyez de temps en temps jeter des coups d'oeil paniquer derrière ça n'est pas à la caméra que je vous laisse mais à Hugo Roussin qui réalise et qui injecte les images qui viennent et ça va être le cas n'est-ce pas pour madame Evelyne Trouillot qui est essayiste dramaturge originaire d'Haïti et qui va lire l'attendu du jury pour Yannick Lens bonjour d'Haïti je lis les attendus après la parution en 1990 de son essai critique sur la littérature haïtienne l'exil entre l'ancrage et la fuite Yannick Lens est entré dans la littérature en tant qu'écrivaine avec la sortie quatre ans plus tard d'un recueil de nouvelles sans trésia et les dieux depuis se sont intercalés cinq romans quatre recueils de nouvelles et un récit faille autour du tremblement de terre de janvier 2010 une oeuvre solide et marquante une parole claire limpide sans bavure le roman Ben de lune paru en 2014 nous plonge dans l'univers de la paysannerie haïtienne par ses personnages vivants et complexes une vision très éloignée du regard distant et tant soit peu condescendant de l'ethnologue qui transparaît dans la plupart des romans paysans du XXe siècle un roman qui nous rappelle la richesse et la complexité du monde paysan trop souvent marginalisé un roman plein d'humanité où la vie cherche sa route ce roman fut consacré par le prix féminin le dernier roman en date de l'A.S. douce des routes qui sort en 2018 témoigne aussi de cette quête de vie et d'humanité cette fois en plein univers urbain où le lecteur voit la capitale démentielle qu'est devenue par aux presses non pas dans une perspective voyeuriste mais comme lieu où la vie se bat où la violence fait souvent sa loi mais aussi où la joie la créativité et les liens entre les êtres sont tout aussi vivants Yannick Laens nous livre les réalités d'Haïti sans essayer de vendre le pays aux amateurs d'exotisme tout simplement ces textes romans nouvelles essais présentent Haïti la complexité de sa population les défis immenses auxquels il fit face et la singularité de son histoire qu'on est inaugurale au collège de France en mars 2019 Yannick Laens l'a dit clairement dire Haïti et sa littérature autrement c'est se demander à travers les mots de ses écrivains et de ses écrivaines quel éclairage peut apporter aujourd'hui au monde francophone sinon au monde tout court l'expérience haïtienne pour sa contribution à une meilleure connaissance de la littérature et de la culture haïtienne et ainsi à la représentation du monde caribéen en général le jury de cette 30ème édition du prix Carbet de la Caraïbe et du tout monde réuni à Paris cette année décernent à l'unanimité son prix à Yannick Laens pour l'ensemble de son oeuvre et tout de suite sans plus tarder comme ils disent à la télévision Yannick Laens Miracle Hugo alors j'ai vu une excellente émission hier à l'époque ah voilà on n'entend rien je remercie les organisateurs et organisatrices du prix Carbet au monde d'avoir pour leur 30ème édition choisi d'honorer l'ensemble de mon oeuvre littéraire c'est pour moi un honneur d'être récompensé par l'un des plus prestigieux prix littéraire de la Caraïbe francophone je dois avouer que je ne m'y attendais pas j'ai raté le premier appel et en lisant le mot qui m'avait été laissé j'ai cru qu'il s'agissait d'une demande pour intégrer ce prestigieux jury à cet honneur est venue s'ajouter une immense surprise c'est à partir d'Haïti que le plus souvent je regarde le monde qu'il m'émeut m'interpelle me questionne le monde est à la fois ses lieux les plus intimes comme ceux les plus lointains les mots m'arrivent des eaux souterraines de l'enfance du rêve de la fin d'un monde que beaucoup s'acharnent à rendre inhabitable des voix fortes et vulnérables des femmes de port au prince où la vie et la mort se donnent la main des savoirs saveurs de la campagne haïtienne de l'au-delà des nuages je suis à la fois je suis à la fois tous mes personnages et je viens de tous leurs lieux Alice Joyeuse Angélique Holmen et ses toutes comme Abner Guillaume Bonal le père Bonnet j'écris de retour de ses voyages éblouis émus retournés pour éprouver à la fois l'étrangeté et la relation Edouard Glissant évoque la Caraïbe en disant que nous sommes les racines de la relation nous emportons la promesse à chaque mot nous ne cherchons en vérité qu'à nouer cette relation et accomplir cette promesse j'ai redécouvert il y a quelques mois à la lecture plus attentive du discours antillais la pensée complexe et tellement stimulante d'Edouard Glissant elle me conforte dans ce sentiment de plus en plus grandissant en moi d'être caribéenne et américaine parce qu'à mes yeux le monde caraïbe ne comprend pas seulement les îles des grandes Antilles mais les côtes d'Amérique du Nord centrale et du Sud qui sont en contact direct avec la Caraïbe à cause des circuits secondaires clandestins ceux des pirates colons esclaves affranchis qui datent du début du 18e et remontent jusqu'au fleuve Mississippi et c'est à l'intérieur de ces circuits secondaires et clandestins que les réseaux sociaux étaient les plus denses et les plus solides ce qui fait de la Caraïbe à la fois cet espace propre et cette province de l'Atlantique et aujourd'hui les migrants de mon île les empointent à nouveau dans les conditions difficiles mais qui ne peuvent en rien faire obstacle à une fertile dissémination vouloir honorer l'ensemble d'une œuvre sonne déjà comme un constat que le temps est déjà compté l'événement m'oblige à la fois à regarder en arrière et à mesurer les jours qui restent mais Glissant lui-même disait que tous les temps sont du présent je le prends volontiers au mot sans oublier en la circonstance de m'inspirer de Aïzan cette divinité du vaudou la plus vieille épouse de l'Ekba le maître des carrefours Aïzan avance le dos corbé mais est constamment sur les routes parce qu'elle veut voir le comprendre peut-être comment réenchanter ce monde contre les anges noirs qui s'acharnent à le dévorer l'une des chansons qui lui est consacrée dit bien Aïzan mâché Aïzan promenait j'ai encore cette indéfectible fin de rencontre d'émotion de colère et de rire dont témoigneront mes mots et mes pieds poudrés blanchis de la poussière des chemins des routes et des sentiers Je remercie encore le jury du prix Carbet d'avoir fait choix de moi cette année Je souhaite longue vie à ce prix qui permet la rencontre autour de la littérature et surtout de la poésie qui accomplisse la puissance du dire Merci beaucoup Alors je vais demander à madame Sophie Bourrel qui est comédienne de venir nous lire un poème de Yannick Laens Bain de lune Elle est accompagnée Elle est accompagnée Remontez toute la chaîne de mon existence pour comprendre une fois pour toutes Remettre au monde un à un mes aïeuls et mes aïeuleux jusqu'à l'aïeul et All Men au regard d'eau et de feu All Men dont je ne connais pas le visage All Men qui m'a toujours manqué et me manque encore Quel ouragan Quel tumulte Dans toute cette histoire il faudra tenir compte du vent du sel de l'eau et pas seulement des hommes et des femmes Le sable a été tourné et retourné dans le plus grand désordre On dirait une terre attendant d'être ensemencée L'Oco a soufflé trois jours d'affilée et avalé le soleil trois longs jours Le ciel tourne enfin en un gris de plus en plus clair laiteux par endroits Un jeu qui nous liait tous au Mésidor et qui les enchaînait à nous malgré eux Un jeu dans lequel vainqueurs et captifs nous étions passés maîtres depuis longtemps très longtemps C'est dire qu'entre les Mésidor le vent la terre l'eau et nous couvrent une histoire ancienne non point de commencement du monde ou d'une quelconque nuit des temps juste une histoire qui est celle des hommes quand les dieux se sont à peine éloignés quand la mer et le vent soufflent encore tout bas ou à plein poumon leur nom d'écume de feu et de poussière quand les eaux ont tracé une bordure franche à la lisière du ciel et aveugle d'éclats bleutés et que le soleil lévite comme un don ou écrase comme une fatalité une histoire de tumulte et d'événements très ordinaires quelquefois de fureur et de faim par moments de corps qui exulte et s'enchante par d'autres de sang et de silence et parfois de joie pure si pure une histoire où un monde nouveau chevauche pourtant déjà l'ancien par à coup et secousse comme on dit des dieux qu'il monte un chrétien vivant toujours est-il que dans ce jour naissant à Tipitache non loin dans ce bleu village de tuf de sel et d'eau adossés aux pieds de hautes montagnes d'Haïti tertulien mésidor seigneur de son état eut le sang fouetté à vif à la vue d'olmen d'orival paysanne nonchalamment accroupie à même les talons face à un panier de poissons de légumes et vivres dans un lointain marché de campagne voilà pardonnez-moi oui c'est l'improvisation c'est de la créativité aussi alors et bien voilà c'est les attendus du jury qui vont être lus par Miguel Duplan alors je vous ai annoncé tout à l'heure qui était Miguel Duplan il est aussi auteur évidemment je vais dire ton dernier livre Indépendance des âmes mais il a eu évidemment en 2007 le prix Carbet de la Caraïbe pour l'acier le Martinico-Guyanais dont parlait Édouard Glissant tout à l'heure et Miguel va nous lire les attendus pour le prochain premier du prix Carbet merci alors pour une oeuvre protéiforme qui donne voie aux laissées pour compte lesquelles malgré les vicissitudes de la vie ont développé une politique qui fait raisonner le tragique et la complexité des réalités caribéennes pour une politique originale diverse envoûtante qui convoque les guittos sans déshumaniser et qui crée des personnages qui malgré la violence marquant leur existence manifestent tendresse et dignité solidarité et résistance pour une écriture qui renouvelle la fiction des lieux et qui explore sans concession les errantes qu'engendrent les sociétés issues de la plantation coloniale pour une beauté lucide tendue accordée au périple de nos destinés chaotiques pour un engagement qui désigne sans phare nos contradictions ou l'évidence des traces qu'autroi à l'immond du quotidien pour une gestuelle marquée par l'incentillement de l'intime où se trame nos échecs et nos drames collectifs sans pour autant renoucer à nos espérances les plus folles pour une esthétique qui rythme les nuances les musiques des langues contemporaines sans rien perdre de leur authenticité et de leur poésie pour enfin ce qu'elle est oeuvre neuve oeuvre d'humilité oeuvre d'exigence oeuvre d'engagement oeuvre attentive aux êtres oeuvre attachée à nos errances oeuvre revigorée par nos espérances le jury de cette 30e édition du prix Carbet de la Caraïbe et du Tout-Monde réunit ce jour à Paris des cernes à l'unanimité sont pris à Alfred Alexandre pour l'ensemble de son oeuvre et nous allons voir Alfred Alexandre et bien salutations amicales depuis la Martinique je suis très heureux de recevoir pour cette 30e édition le prix Carbet de la Caraïbe et du Tout-Monde prix qui me va à droite au coeur dans la mesure où il est évidemment enraciné à l'écriture à la mémoire et à l'imaginaire des noirs glissants donc la ballade de Leila Khan est une variation autour d'un mythe littéraire arabo-persan le mythe de Leila d'Imagloun thématique de l'amour impossible de l'exil de l'errance que le texte ici transpose de l'ancienne Carthage à la ville actuelle de Carthagène des Indes en Colombie et ce sont là évidemment des thématiques des questions d'errance d'exil de rencontres qui traversent aussi évidemment l'imaginaire d'Edouard Glissant et que le texte ici convoque à nous donc merci au jury salutations amicales à Sylvie Glissant et à très bientôt alors je vais vous lire deux pages du très très beau la ballade de Leila Khan dont parlait Alexandre c'est à Carthage l'antique ville africaine incendiée qu'Augustin renonçant à l'exil entrevis que la grâce est l'autre nom de l'amour c'est à Tunis au croisement des deux routes où la reine Elissa se serait dit-on immolée qu'un poète amoureux du silence me fit entendre la légende de Leila et Majnun comme visage désormais apaisé de l'amour impossible c'est à Carthagène des Indes en Colombie qu'un jour de soleil et de pluie un savant que je naviguais jusqu'aux îles du Rosaire m'enseigna que Khan était dans une langue oubliée l'autre nom de la grâce alors j'ai su qu'il fallait que je nomme l'absente Carthagène mais il a dit qu'hier là-bas dans le désert et aujourd'hui encore soufflant le sable dans le sens des vagues où nous nous sommes baignés cette lumière bleue et lente comme le soleil ce sera toujours Carthagène des Indes l'après-midi rêvant nos tendresses d'îles blottis en archipel mais il a dit qu'ici aussi chaque dimanche quelqu'un part pour toujours sans un regard en arrière pour les sillages où creuse le port plusieurs fois circulaires de Carthage et il a dit qu'ici aussi rien n'est plus seul que le navigateur qui fait escale là où le temps d'être des jours en long ravitaillement là où dans les ruines de la ville au mirage rasé par les flammes les soirs où elle aimait marcher le long des quais son corps comprenait à son tour l'impatience immobile des muscles et des galères roulant déjà l'eau vaste sous la houle et il a dit qu'ici aussi les îles ignorent les îles et la vague qui les relie est une absence mais il a dit que longtemps elle a su que Carthagène au large ouvrait un archipel où je viendrai me perdre et puis la retrouver là il a dit qu'en plein midi la lumière au-dessus de la berre rend ceux qui s'aiment aveugles comme une mémoire certaine d'elle-même là il a dit que le souvenir des calcaires de Tunis donne aux rues qui ont traversé les siècles la maturité des soleils hors du temps les jours où l'air marin peine à rafraîchir le coeur de la vieille ville mais il a dit que dans son rêve Carthage était de vague en vague une rumeur se mémorant au large des Colombies et que d'autres villes aujourd'hui se prenaient pour le monde à elles toutes seules certains après-midi où l'amour n'avait pas consolé les heures trop lentes où l'appelait l'horizon des grands larges et il a dit que qui est fou d'elle a eu raison d'aller l'attendre dans le désert voilà c'est magnifique j'aurais bien voulu vous en lire plus mais non là c'est pas possible il faut qu'on avance alors c'était la lecture d'Alfred Alexandre par Clex Germain alors maintenant nous avons l'intervention de madame Thompson qui est de la direction des affaires culturelles et qui elle aussi est en partie merci très bien bonjour à tous bonjour à tous est-ce que vous m'entendez bonjour à tous bonjour à tous bonjour de la Martinique encore une fois je suis Yolande Salomé Thoumson conseillère livre et lecture à la direction des affaires culturelles de Martinique et lorsque nous avons reçu le mail de Sylvie Glissant nous demandant s'excusant d'abord de cette demande de dernière minute pour accompagner le 30ème anniversaire du prix Carbet de la Caraïbe et du tout le monde bien évidemment qu'il a été nécessaire d'agir parce que dans les temps et le contexte actuel suite à cette crise Covid dans cette période où le ministère de la culture est sollicité est à l'attaque au travail pour continuer d'accompagner les artistes et la création la culture est une urgence aujourd'hui et l'intervention du ministère de la culture et la direction des affaires culturelles de Martinique avec lui est une nécessité le prix Carbet de la Caraïbe et du tout le monde prend aujourd'hui une forme particulière une forme digitale et finalement permet à chacun de parler de plusieurs points comme en un seul c'est une question intéressante finalement que ce temps particulier ces temps extraordinaires nous posent et finalement ce dont il est question c'est de rencontrer de continuer de célébrer les artistes de la Caraïbe et du tout monde de là où ils sont et comme ils sont dans leur parler et leurs paroles c'est un renouvellement des questions une incarnation du renouvellement de questions de taille qui parle d'où parle-t-on et en tant que conseillère livre et lecture j'ai la joie d'avoir pu soutenir et accompagner et de fêter avec vous ici entre la Martinique et Paris et tous les autres lieux le prix Carbet et son 30e anniversaire un représentant ou une représentante de la CTM de la Martinique c'est le nom de le conseil territorial c'est ça de la Martinique bel bonjour ah pardon oui c'est le fameux bonjour de la Martinique bel bonjour la collectivité territoriale de Martinique salue les 30 ans du prix Carbet de la Caraïbe créé en 1990 à l'initiative d'Edouard Glissant et d'autres écrivains de Martinique Guadeloupe Haïti Cuba Guyane Barbade c'était une formidable occasion de mettre sous le devant de la scène la création littéraire caribéenne de ressouder les liens avec cette Caraïbe qui nous unit si proche et si lointaine à la fois créé l'Opal francophone anglophone hispanophone se côtoyait dans un imaginaire toujours renouvelé pendant 30 ans le conseil régional le conseil général et aujourd'hui la collectivité territoriale de Martinique ont porté un soutien sans faille au prix Carbet car nous savons que notre avenir se situe dans ce bassin et cet univers caribéen riche en mémoire fait de partage et de résistance c'est la Martinique qui attribue le prix au lauréat et aujourd'hui nous saluons le prix remis à Yannick Laens qui était présente ici à Martinique il y a exactement un an invité d'honneur lors des journées Parole Palais Parole Mathieu à Martinique organisées par la CTM et nous sommes comblés de bonheur aujourd'hui pour ce prix Carbet 2020 attribué à Alfred Alexandre son oeuvre littéraire s'étend des bords du canal au rivage les plus lointains de la Caraïba Cartagena de la Sinjasa notre relation au monde passe par cette rencontre entre peuples de la Caraïbe et nos écrivains sont nos meilleurs porte-parole longue vie au prix Carbet de la Caraïbe et du tout monde Merci Merci madame alors l'autre prix Carbet de la Caraïbe dont les attendus vont nous être lus par Romuald Foncoy Romuald Foncoy est professeur à la Sorbonne et il est surtout président du comité scientifique pour la fondation de la mémoire de l'esclavage et il est évidemment membre du jury du prix Carbet L'attendu pour Eli Stephenson qui est auteur entre autres de Ismé ou les oiseaux de lumière paysage négro-indien musclique conte guanais non traditionnel où se trouvent les orangés catacombes de soleil rituel du vent conscience du jour nouvelle légende de De Chimbo suivie de Massac cette attendue a été attribuée à Eli Stephenson pour son engagement sans faille qui irradie sa poésie comme ses multiples oeuvres théâtrales pour son combat incessant en faveur de sa Guyane natale et de tous les peuples opprimés combat qu'il a mené au bout d'une plume talentueuse et inspirée pour sa conscience de feu à laquelle il a traversé les rituels du vent et les catacombes du soleil comme une flèche à l'encan pour son ouverture généreuse aux élans du tout monde où figurent le plateau des Guyanes l'Amazonie et l'Amérique du Sud autant de terres de métissages qui ont tressé les cultures dans une diversité harmonieuse et novatrice pour cette parole de la parole qui va son chemin entre amour et indignation en creusant au coeur de son pays le lit des fraternités futures pour l'éclat humain de sa poétique solidaire et solaire le jury réunit en ce mois d'octobre décerne à l'unanimité le prix carré et du tout monde pour l'ensemble de son oeuvre Aïli Stéphane Bonsoir Mesdemoiselles Bonsoir Mesdames Bonsoir Messieurs Bonsoir aussi à tous ceux qui dépendent de l'OE suivre participer à ce témoin en effet c'est toujours un événement quand on reçoit une distinction quelle qu'elle soit mais en particulier dans le domaine littéraire et donc le premier mot qui me vient à l'esprit au coeur que dis-je c'est merci merci sincèrement aux membres du jury bien entendu mais également merci à tous ceux qui ont pris part d'une manière ou d'une autre à la réalisation de la manifestation de ce soir manifestation qui couronne la remise d'un coup et il a difficile vraiment difficile de dire les notions de la situation que l'on reçoit la lumière c'est un moment que tout le temps tout le temps plus que l'heure nous c'est ce qu'on appelle peut-être que ça c'est maintenant mes grandes joies et c'est une joie je veux la partager avec mon pays avec mes proches mes amis mes camarades de pin mais également avec tous ceux qui le meilleur du nôtre ont manifesté leur sympathie la réflexion voire même leur solidarité pour certains indubitablement je suis heureux très heureux de recevoir ce prix je vous remercie toutes de tous les espère surtout pour voir me montrer digne ici ailleurs partout tout le temps et je ressens surtout cette grande fraternité en ce moment qu'il y a tout le moment de communion ce qui est pour bien qu'au delà du temps qu'au delà de l'espace nous sommes reliés et nous nous rends toujours reliés et là cette delà universelle c'est là le cosmique nous sommes jamais séparés que nous soyons nous sommes toujours reliés dans le tout encore une fois merci merci je vais demander à Marianne de nous rejoindre pour nous lire Ismé ou les oiseaux de lumière d'Elie Stephenson Marianne est évidemment comédienne et chanteuse et elle est accompagnée par Karine Torré que la lumière aube aube un chant d'amour envahit la pitié du matin je me souviens j'étais seule à bord de la nacelle et le vent m'apportait des images fatales comme l'ombre et la cendre or voici qu'au milieu de la sourde bataille parmi les orties les chiens et les tombeaux surgit la tévaïde au désert de l'amour je recueille la pluie le soleil et la terre le sel de ton corps comme un fruit de la croix comme un rire d'enfant exaucé des prisons le don je t'offrirai mon sommeil l'oraison de ma poitrine tu dessineras mes rêves au gré de ta fantaisie j'apprendrai en oubliant qu'il suffit de tes bras au ciel de ta salive au coeur des fruits de ton regard pour un voyage au-delà de l'univers un mouvement un mouvement un mouvement de tes cils déclenche une tempête si le ciel n'y prend garde tout présume de toi et les fleurs qui sourient n'imitent que ta bouche matin tu es venue silencieuse comme un fleuve de lumière parmi l'arôme du café les yeux mi-clos du petit jour tu es venue m'apporter la coupe de tes lèvres la douceur de ton corps et tes mots de chaleur à l'envie des saisons où l'azur ne dort jamais je pars je m'en vais tu es avec moi la route sera longue tu es avec moi la route sera sombre qu'importe désormais je ne suis plus homme comme les autres puisque tu n'aimes que moi instant de plénitude ta voix sereine et douce comme la mer quand le ciel a ton sourire merci pour la moisson jusqu'alors inconnue pour le rêve et la passion enfin réunie merci pour la douleur la sublime défaite qui redonne à l'amour son éclat primordial ta voix sur les toits sur les toits et les clochers sur les arbres et les vagues le vent dont le rire est moins clair et troublant que tes carillons le vent dont la chanson est moins douce que ta voix babille babille de la mer et soudain trompette trompette de jéricho sois gaie oh mon amour la joie sciée à ton visage comme un diadème au front d'une reine sois gaie sans retenue joyeuse et sans mesure les étoiles de ton front ravivent les soleils qui brillent dans mon coeur et tous mes mots d'amour sois gaie oh mon amour le temps d'un exil merci voilà alors je vais demander à un autre acteur de venir me rejoindre sur scène et je vais le laisser tout seul c'est Jacques Martial qui va nous parler non pas de l'intraitable beauté du monde mais d'un autre un autre essai écrit à quatre mains par Edouard Glissant et Patrick Chamaseau j'ai failli dire Edouard Chamaseau et Patrick Glissant qui a été sorti en 2007 au moment où il y a eu le hoquetement du ministère de l'identité et des migrations un truc épouvantable qui a été inventé par le président de l'époque Nicolas Sarkozy Jacques Martial va nous lire donc quand les murs tombent merci ce sont quelques extraits de quand les murs tombent parce que en ce temps où l'on nous demande de la distanciation sociale au lieu de nous demander de la distance physique je pense qu'il est important de se rappeler que nous sommes tous reliés que nous sommes tous en relation et que nous devons privilégier cette relation et dans ce que dit Edouard Glissant je crois que tout est dit et que l'urgence est là pour nous vaincre le moment de santé qui nous enfreint qui nous éloigne et vaincre le défi de ce 21ème siècle réussir le vivre ensemble faire monde c'est vrai que l'espace démocratique est un champ de forces antagonistes extrêmement virulent que ce moins mauvais de tous les systèmes demande une attention de tout instant et comme une vigilance de guerriers c'est vrai aussi que nous avons abandonné l'idée d'une progression rectiligne de la conscience humaine et appris que régression et avancée sont comme indissociables là où s'intensifie la lumière l'ombre s'approfondit tout autant c'est vrai enfin que le 21ème siècle est ce moment où le monde achève de faire monde sous les auspices consternants du libéralisme économique cette virulence capitaliste qui investit l'esprit de liberté pour le dénaturer dans une structure qui précipite les forts et les faibles ceux qui possèdent et ceux qui n'ont rien ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas dans la géhenne grande ouverte du marché c'est vrai que dans ce marché ouvert ce monde marché ce marché monde les dépressions entre pénurie et abondance suscitent des flots migratoires intenses comme les cyclones qu'aucune frontière ne saurait endiguer sapiens est par définition un migrant émigrant immigrant il a essaimé comme cela pris le monde comme cela et comme cela il a traversé les sables et les neiges les monts et les abîmes déserté les famines pour suivre le boire et le manger il n'est frontière qu'on outrepasse cela se vérifie sur des millions d'années cela sera jusqu'au bout et aucun de ces murs qui se dressent tout partout sous des prétextes divers ne saurait endiguer cette vérité simple que le tout monde devient de plus en plus la maison de tous qu'aille toute monde qu'il appartient à tous et que son équilibre passe par l'équilibre de tous mur et relation la tentation du mur n'est pas nouvelle chaque fois qu'une culture ou qu'une civilisation n'a pas réussi à penser l'autre à se penser avec l'autre à penser l'autre en soi ces raies de préservation de pierre de fer de barbelés de grillages électrifiés ou d'idéologies closes se sont élevées effondrées et nous reviennent encore avec de nouvelles stridences ces refus apeurés de l'autre ces tentatives de neutraliser son existence même de la nier peuvent prendre la forme d'un corset de textes législatifs l'allure d'un indéfinissable ministère ou le brouillard d'une croyance transmise par d'autres médias qui délaissant à leur tour l'esprit de liberté ne souscrivent qu'à leur propre expansion à l'ombre des pouvoirs et des forces dominantes la peine les murs menacent tout le monde de l'un et de l'autre côté de leur obscurité ils achèvent de tarir ce qui s'est desséché sur ce versant du dénuement ils achèvent d'aigrir ce qui s'est angoissé sur l'autre versant de l'abondance la relation à l'autre à tout l'autre dans ses présences animales végétales et culturelles et par conséquent humaines nous indique la part la plus haute la plus probable la plus enrichissante de nous-mêmes que tombent les murs nous demandons que toutes les forces humaines d'Afrique d'Asie d'Europe des Amériques que tous les peuples sans état tous les républicains tous les tenants des droits de l'homme les habitants des plus petits pays les insulaires et les érants des archipels autant que les traceurs de continents que tous les artistes les hommes et les femmes de connaissances et d'enseignement et toute autorité citoyenne et de bonne volonté ceux qui façonnent et qui créent élèvent par toutes les formes possibles une protestation contre ce mur ministère qui tente de nous accommoder au pire de nous habituer peu à peu à l'insupportable de nous mener à fréquenter en silence et jusqu'au bout de la complicité l'inadmissible merci beaucoup Jacques moi ça me fait beaucoup de bien d'entendre ce genre de texte je devrais les lire plus souvent et les dire aussi alors voilà il n'est beau temps qui ne s'achève Marianne Mathéus va clôturer cette belle fin d'après-midi en nous chantant un chant haïtien elle sera accompagnée de Karine Touré je vais tenter Papa Loco Papa Loco tu es le vent souffle pousse nous nous sommes des papillons que nous portions des nouvelles à nos frères de l'autre côté de l'océan par-delà les mers papa Loco papa Loco papa Loco on se vend pousse en aller nous sommes des papillons la pote dupe la ya hué papa Loco on se vend pousse en aller nous sommes des papillons la pote dupe la ya hué C'est tout ça qui dit bien, j'aime l'aïe C'est tout ça qui dit malo, j'aime l'aïe A part au fond, où c'est bon faire, où c'est l'année A part au fond, où c'est bon faire, où c'est l'année A part au fond, où c'est l'année C'est tout ça qui dit bien, j'aime l'aïe C'est tout ça qui dit malo, j'aime l'aïe A part au fond, où c'est bon faire, où c'est l'année C'est tout ça qui dit malo, j'aime l'aïe 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 qui va vous dire encore mieux que moi son au revoir oui et puis surtout mon grand merci j'ai eu très très peur qu'on ne puisse pas organiser cette cérémonie qui avait déjà été repoussée parce qu'elle devait avoir lieu au mois de juin et elle devait avoir lieu sur le marché de la poésie et donc qu'on ait pu le faire et puis depuis partout et que vous soyez tous là je vous remercie infiniment et je pense que ça nous donne un peu de courage pour continuer n'est-ce pas ? encore pendant 10 ans au moins effectivement je suis un peu avec l'émotion mais je dois aussi remercier évidemment la Maison de la Méritatine et François Vitrani de nous accueillir parce que nous n'avions plus de lieu et il nous a ouvert son lieu exceptionnellement qui était fermé aujourd'hui spécialement pour nous voilà et donc je le remercie infiniment merci beaucoup merci Merci.